Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo.lecture Alors c'est un peu laborieux tout ça, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, je suis désolée mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai rien à montrer, je ne montre rien j'ai tout simplement eu beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal à avancer dans mes lectures concernant notamment la pile du mois de la fantaisie que je vous renvoie ici ou là, je sais plus, là ou là mais je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé Donc le mois de la fantaisie est terminé depuis la fin du mois de mai j'avais fait une mini pâle constituée de 4 ou 5 livres, je vous attendais, 2, 4, 5 livres j'avais pas été très ambitieuse volontairement parce que je me connais, je sentais que là pour le mois de mai, reprise du travail, tout ça, je le sentais pas de faire une grande pile à lire et bien figurez-vous que j'ai eu raison, on va expédier le côté négatif, comme ça, ça sera réglé je n'ai pas lu Wicked, que j'avais mis dans je ne sais plus quelle catégorie je vais pas vous reparler des catégories parce qu'étant donné qu'un livre chez moi ça rentrait dans plusieurs catégories voilà, c'est pas la peine de m'étaler sur les catégories mais en tout cas voilà, j'avais mis Wicked en anglais dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie je n'ai pas pu le lire, tout simplement parce que, voilà, deuxième point négatif je vais vous expliquer ce qui s'est passé j'ai lu, donc, enfin j'ai lu, vous voyez, voilà, j'en suis à là j'ai commencé donc le premier volume de Harry Potter and the Philosopher's Stone je ne sais même plus la traduction en français, la pierre philosophale je crois en anglais, donc pour rappel, je n'avais jamais lu aucun Harry Potter jamais, 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 ça ne m'avait jamais vraiment inspiré ça ne me branchait pas plus que ça en revanche, j'ai vu tous les films j'ai eu du mal, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo j'ai du mal à les imprimer, les films, ils ne rentrent pas dans ma tête, quoi j'ai un peu du mal avec Harry Potter, quoi je les ai vus, mais il y en a certains, j'ai du mal à rentrer dedans du coup, je ne les ai pas imprimés le seul, réellement, qui est, on va dire, plus frais dans ma mémoire c'est donc le film Le 1, donc le film tiré de ce livre-ci et c'est le seul que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai, somme toute, réellement, réellement aimé voilà, c'est la découverte de l'univers c'est la découverte de tout, en fait donc j'ai vraiment beaucoup aimé et donc, je pensais qu'en livre, ça passerait très bien en plus, en anglais, je me suis dit bon voilà, ça me rajoute une petite difficulté mais ça devrait passer et bien, en fait, ça passe pas ça passe pas j'en suis même pas à la moitié j'en suis au tiers du bouquin alors là, ce qui est intéressant à souligner c'est que c'est la première fois, donc, que je lis un livre en anglais il s'avère, donc, comme je le prévoyais qu'au début, je voulais vraiment noter chaque mot que je comprenais pas et tout, et regarder Google Trad de tout ça, je l'ai fait et à un moment donné, ça m'a saoulée donc, j'ai continué à lire au final, les mots que je ne comprenais pas ou que je connaissais pas ça m'empêchait pas réellement de comprendre le reste de la phrase donc, voilà, on va dire ça passe c'est pas un niveau très compliqué en anglais ça passe toutefois, en fait, le souci que j'ai c'est que attendez ne me tapez pas dessus avant que j'ai fini mon explication c'est que ça m'ennuie alors, ça m'ennuie mais je sais pourquoi c'est pas que le livre n'est pas bien c'est juste qu'en fait je connais je connais les films c'est quand même assez fidèle je trouve, aux films et en fait, j'ai l'impression de ne rien découvrir du tout voilà donc, c'est pas à la faute du bouquin c'est juste qu'au final je préfère mille fois lire d'abord un livre et ensuite voir les films que l'inverse parce que là, du coup, je je sais à quoi m'attendre tout ce que je lis je vois le film dans ma tête donc, si vous voulez j'ai pas cette envie hyper prenante de continuer chaque page et chaque page et chaque page pour savoir ce qui va se passer après je n'ai aucun suspense, en fait voilà donc, du coup, je m'ennuie je l'abandonne pas pour autant je vais le continuer je vous tiens vraiment à le finir mais, par exemple je sais d'ores et déjà que moi qui, à la base voulait me faire toute la collection Harry Potter en anglais je sais que je le ferai pas voilà je vais pas dépenser de l'argent pour faire ma collectionneuse celui-là, il m'avait coûté 10 euros à la FNAC j'aimais bien la collection je la trouvais très jolie cette collection mais, soyons honnêtes ça va dormir sur une étagère ça va me prendre de la place pour rien donc, je pense que je non, je ne pense pas je suis sûre que je ne continuerai pas à lire du Harry Potter en anglais, en français en finlandais peu importe je m'arrêterai après ce tome-là c'est dommage j'aurais vraiment voulu adhérer à tous les Potterheads tous ceux qui sont fans d'Harry Potter qui ont lu tous les bouquins je me rappelle avant que que tous les films soient tournés j'avais des gens autour de moi qui étaient passionnés par l'arrivée d'un nouveau tome de Harry Potter je les enviais et pour autant voilà, je ne sais pas je n'arrivais pas à me mettre dedans et voilà, ça ne le fait pas ça ne le fait pas et du coup, ça m'a un peu calmée pour enchaîner avec un autre roman donc en anglais donc je n'ai pas encore lu celui-là je n'ai pas envie de le commencer je ne sais pas si c'est parce que peut-être c'est de l'anglais je n'ai pas envie de lire deux bouquins en anglais en même temps donc celui-là va rester en stand-by j'en suis navrée pour moi-même voilà, ça ne le fait pas donc je ne sais pas dites-moi vous si ça vous l'a déjà fait parce que franchement je suis un peu dégoûtée de ne pas adhérer plus que ça mais ouais, en fait je n'ai pas de surprise et en plus de ça il y a des scènes donc dans Harry Potter qui sont normales beaucoup plus décrites beaucoup plus détaillées dans le livre et bah du coup je m'ennuie je me dis ouais, ça ne va pas assez vite allez, allez, allez j'ai vraiment trop le film dans ma tête qui pour moi a été assez un desquifalette du bouquin je trouve ça va à un bon rythme et là du coup en lecture donc voilà non seulement je n'ai pas cet empressement de la découverte et en plus de ça voilà je trouve que c'est trop long ça ne va pas assez vite et pourtant c'est un petit roman mais bon bah voilà ça ne le fait pas ça ne le fait pas je n'aurais pas dû voir les films ça aurait peut-être beaucoup mieux marché mais bon voilà au moins maintenant je le saurais et du coup je ne vous cache pas que ce souci donc troisième problème ce souci que j'ai rencontré avec Harry Potter bah en fait il m'a redéclenché une panne de lecture c'est que du coup je ne voulais pas lire d'autres livres en même temps je voulais vraiment me focus sur lui je voulais vraiment être disciplinée pendant ce mois de la fantaisie au final c'est un fiasco total cette pina lire voilà je me suis focus tellement dessus et j'arrivais tellement pas à y aller j'y allais tellement à reculons et je lisais 4-5 pages après ça me saoulait que du coup j'ai pas pu avancer sur d'autres lectures donc je vais brièvement vous parler également de celui-ci un palais de sang et de ruines de Sarah Jimas qui est une de mes sagas préférées au monde donc là c'est le tome 3 bah voilà j'en suis à la page 83 parce que bah parce que voilà je me quand j'ai décidé de renoncer à lire que Harry Potter j'ai commencé en même temps celui-ci et là pour le coup oui là je suis contente là je retrouve mon goût de la lecture en plus j'adore cette saga et d'ailleurs je vais même vous dire j'ai presque envie de après ce tome là parce que le nouveau il est déjà en vente j'ai envie de me relire les deux autres parce que du coup je me rends compte qu'il s'est passé un peu de temps entre ma lecture du tome 2 et de ce tome là du coup il y a des choses je m'en souviens mais c'est pas assez frais dans ma tête et j'aime tellement cette saga que j'ai envie de m'y replonger en fait tout simplement donc j'ai envie de relire les deux autres tomes voilà cette saga là je l'aime je l'aime d'amour incommensurable là en fait je sens la frustration monter c'est que je le lis je me dis ah oui je m'en rappelle et tout dans le 2 il s'est passé ça 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 mais il y a trop de zones d'ombre et surtout la relation faire rise and je me dis non non il faut que je relise le 2 il s'est passé tellement de choses dans le 2 il y a eu tellement de révélations il faut que je remette tout ça au frais dans ma tête quoi donc j'hésite en fait je me dis soit je le termine et je relis le 2 soit je le mets là en stand-by et je relis le 2 avant mais du coup me connaissant je vais relire le 2 j'ai envie de relire le 1 donc je sais pas trop quoi faire je suis perdue avec moi-même et pourtant j'ai plein d'autres livres à lire donc c'est pas comme si c'était le moment de relire des lectures déjà lues mais je suis à côté de mes pompes en ce moment autant vous le dire donc voilà mais le fait d'avoir remis le nez dans cette merveille et bah voilà j'ai envie de tous les rebouffer tout simplement donc on va pas s'éterniser dessus de toute façon je peux pas trop vous dire quoi que ce soit pour ceux qui n'auraient pas lu les 2 autres tomes voilà j'ai rien spoilé mais c'est un univers tellement génial tellement génial pour rappel toutefois un petit résumé il s'agit donc d'une mortelle qui se retrouve chez les immortels alors on a un peu comparé le tome 1 à la belle et la bête ouais bof bref vite fait en tout cas très vite ça devient un tout autre délire mais voilà donc une mortelle qui se retrouve chez les immortels avec des guerres de royaumes tout ça des failles des pouvoirs magiques des choses des choses extraordinaires donc si vous voulez vraiment vous régaler mais allez-y quoi si c'est pas déjà fait c'est une saga qui fait énormément parler d'elle et franchement c'est pas pour rien autant certaines je ne comprends pas trop voilà je pense que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo mais les sagas qui ne me tentent pas du tout et qui pourtant font le buzz sur booktube je pense qu'on fera une vidéo là-dessus si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire mais en tout cas voilà et j'ai vraiment envie de me refaire un palais d'épines et de roses et un palais de colère et de brume donc qu'est-ce que je fais dites-moi votre avis tiens qu'est-ce que je fais est-ce que je finis celui-là et je relis le 2 ou est-ce que je relis le 2 d'abord sachant que je risque aussi de relire le 1 et après j'attaque celui-là enfin j'attaque je le continue dites-moi je suis perdue bref vous me donnerez votre avis en commentaire et sinon j'ai quand même avant de commencer Harry Potter qui m'a un peu achevé j'ai lu Elia la passeuse d'âme de Marie Vareil non alors alors attendez là franchement ça mériterait un big applause presque une standing ovation tellement que j'ai adoré j'ai adoré et et j'ai adoré je rêve de voir ce livre adapté au cinéma Marie si tu passes par là je ne pense pas mais si jamais tu passes par là fais quelque chose j'ai pas encore lu le tome 2 et 3 mais fais un truc soumets l'idée à une maison de production cinématographique que sais-je parce que rien que le tome 1 mais je voyais tellement tellement les scènes dans ma tête sous mes yeux limite que je me suis dit mais il faut en faire un film c'est une tuerie ça ça vaut un peu pour moi alors si vous n'avez pas aimé ça va flinguer la comparaison mais vous voyez les divergentes je les ai pas lu et du coup je les lirai pas ça me fait comme avec Harry Potter c'est pas la peine j'ai adoré les films mais on est quand même d'accord pour dire que des films celui qui se démarque le plus c'est le 2 on est d'accord le 2 c'est juste une tuerie vous savez les scènes où elle fait les simulations là où elle saute sur la maison volante là où il y a sa mère et tout enfin bref il se passe des trucs des trucs de dingue dans ce 2 de divergente et ben en fait je sais pas ça me faisait un peu penser à ça j'ai beaucoup pensé à divergente en lisant ce livre donc pour vous résumer à peu près ce qu'il en est on est donc avec une jeune fille qui s'appelle Elia et ça se passe dans un monde post-apocalyptique où là c'est un peu comme avec divergente c'est que la société a été régencée on va dire sous différentes factions donc on a les alors attendez que je me souvienne je me rappellerai pas des noms pourtant j'ai lu il y a pas longtemps mais alors ça moi les noms de factions les noms de tribus les trucs comme ça c'est vraiment pas quelque chose qui me on a les nozobas et on en a 2 autres encore je sais plus mais bon en gros il y a les miséreux les rebuts un peu de la société on a ceux qui sont entre les 2 les marchands ceux qui gèrent le commerce les banques aussi je crois voilà ça et on a la catégorie du dessus qui sont donc les nobles ceux qui ont la belle vie voilà et un petit peu aussi comme dans Time Out ça m'a un peu fait penser à Time Out ceux qui l'ont vu avec Justin Timberlake c'est que c'est aussi comment dire ça géographiquement mis en je sais plus parler la France donc on a ce système de cast et on l'a également géographiquement voilà c'est mieux donc on va dire qu'au milieu vous avez donc une jolie cité où donc là il y a les riches ceux qui travaillent ceux qui ont une vie normale et plus tu t'éloignes genre on va dire ça la banlieue périph' tout ça et plus ça devient voilà tu descends en classe sociale jusqu'à arriver dans un endroit qui ressemble pour moi à un énorme bidonville et voilà un peu comme dans Time Out justement voilà ceux qui n'ont pas de temps machin pas d'argent bon bah voilà et on a donc l'élite qui est au milieu et Elia donc qui est une passeuse dame alors c'est des gens qui ont un code génétique avec un truc spécial et du coup en fait ils ne ressentent aucune émotion donc ils sont chargés de faire passer les gens de l'autre côté de la barrière à savoir bah dans l'au-delà alors là c'est un concept charmant dès lors que tu ne sers plus à la société que tu deviens useless vieux ou quoi qu'est-ce et bien on te fout dans un brancard tu passes voir la gentille petite Elia elle te dit en gros bon voyage elle te fait une piqûre tu meurs voilà euthanasie à la pelle et c'est voilà le rôle des passeurs d'âme et notamment donc le rôle d'Elia sauf qu'Elia un jour il va se passer quelque chose sinon il n'y a pas d'histoire et Elia en fait elle n'est pas comme les autres c'est qu'elle elle n'est pas de marbre face à tout ça on saura après pourquoi et en fait elle sauve la vie d'un nozoba donc ceux qui sont vraiment au plus bas de l'échelle sociale elle lui sauve la vie et du coup ça va lui coûter ça va un peu lui coûter la sienne quoi dans le sens où elle va devoir fuir elle va devoir abandonner sa soeur et son père pour aller se cacher se réfugier parce qu'elle a commis un crime elle a désobéi au code de la société donc elle va devoir en gros s'exiler pour survivre et elle va s'exiler chez les nozobas voilà et elle va découvrir réellement qui elle est parce qu'elle n'est pas qui elle pensait être je vais pas vous en dire plus elle va se lier d'amitié avec donc un groupe de nozobas donc là on est vraiment dans une société où ça va mal ça va très mal et je vais vous dire même ce livre m'a fait penser à plein de choses c'est pour ça que je vous dis que je le vois vraiment trop au cinéma est-ce que vous vous souvenez de Matrix alors je sais plus si c'est le 2 ou le 3 Neo et Trinity l'espèce de grotte intérieure là où ils vivent tous quand ils font la fête avec la musique à fond et tout machin on dirait qu'ils vivent dans une espèce d'énorme grotte où ils font une rêve partie de la temps voilà c'est un peu là-dedans que vivent les nozobas ça m'a vraiment fait penser exactement je voyais la scène avec Trinity et Neo et la musique à fond tout ça dans cette espèce de caverne je sais pas je sais pas dans quoi ils sont je vous dis j'ai vu Time Out Divergente Matrix en lisant ce bouquin et et pourquoi je vous disais ça pourquoi j'ai dit ça en fait je voulais en venir où avec mon propos je me suis complètement égarée donc je sais pas pourquoi je vous disais ça j'ai perdu le fil de ma pensée elle va donc se retrouver parmi les nozobas il faut moins 15 fois que je le dis et en fait il va se passer quelque chose qui fait que sa soeur donc elle a abandonné enfin abandonné elle a pas eu le choix d'abandonner sa soeur et son père et bien elle va apprendre que sa soeur est en danger donc elle va mettre en place un plan a priori suicidaire pour aller récupérer sa soeur voilà je vais m'arrêter là parce que c'est laborieux ce résumé en fait il y a tellement de choses qui me viennent en tête et je suis tellement fatiguée aussi que du coup j'ai du mal à mettre tout en ordre vous m'excuserez mais franchement tout ça pour dire que il faut le lire enfin je je me retiens de pas encore commander le tome 2 parce que j'ai quand même d'autres lectures qui m'attendent mais j'en peux plus j'en peux plus de ce livre je l'ai surkiffé je vous le dis c'est un coup de coeur voilà je précise rarement quand c'est un coup de coeur mais là ça en a été vraiment un et juste allez-y quoi juste allez-y moi qui voulais voir ce que donnait Marie Vareil en fantaisie parce que je la connaissais en plus en autrice de comédie romantique légère tout ça bah franchement bah elle gère quoi elle gère également ce domaine là héroïne badass en plus bah comme Tris dans Divergente voilà la petite fille un peu qui finalement après va se révéler être une vraie une vraie guerrière quoi donc on adore franchement allez-y vraiment allez-y et quand on parle de coup de coeur bah figurez-vous que j'en ai eu un deuxième il s'agit de la reine du tierling non le tome 1 donc d'Erika Johnson bah écoutez c'est pas compliqué voilà j'ai dit je l'ai fait voilà j'ai acheté le 2 je vais même pas blaguer j'ai acheté le 2 c'est pour ça que je vous dis que je me retiens avec Elia La Passeuse Dame d'acheter le 2 parce que là on s'en sort plus quoi à un moment donné sinon voilà alors non non bon lui apparemment ils ont prévu de l'adapter avec Emma Watson j'allais dire Emma Thompson rien à voir Emma Watson dans le rôle de Kelsey ah bah non en fait non j'adore Emma Watson là n'est pas la question mais non vu comment elle est décrite c'est pas du tout Emma Watson que je vois non 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 pitié ne massacrez pas ce livre génialissime il s'agit donc d'une reine qui va prendre qui va monter au trône mais à l'âge de 19 à 19 ans je crois mais en fait toute sa vie elle a vécu avec avec des tuteurs qui l'ont élevée secrètement parce qu'on voulait la zigouiller voilà faut pas qu'elle monte au trône il y a son oncle qui est le régent et il y a aussi une méchante reine rouge dans un territoire proche qui veut envahir le tierling si jamais le traité n'est pas respecté traité qui est juste n'importe quoi concrètement le tierling donne des gens comment ils appellent ça c'est la moisson non je sais plus si ça s'appelle ça la moisson je mélange un peu tous les livres ensemble au niveau des termes mais en gros voilà il lui donne un quota d'esclaves donc le peuple du tierling souffre grandement de de cette régence excusez-moi du terme à la mort moelle de voilà je suis la pire booktubeuse que vous connaissiez je sais j'en suis désolée donc Kelsey quand elle arrive là-dedans c'est pas joyeux on veut la tuer il y a plein de trucs qu'on lui a pas dit Dieu merci elle est bien entourée par sa garde royale quoique il y en a un dedans qui est un traître qui a essayé de la tuer on va savoir vers la fin du bouquin qui c'était je me souhaitais que c'était lui mais bon c'est pas très joyeux quand même il se passe beaucoup de choses mais oh comment il s'appelle pour ceux qui l'ont lu vous allez voir de qui je parle le masqué là ah je sais plus comment il s'appelle dites moi que ça va être son mec j'espère que ça va être son mec j'espère trop que ça va être son mec bref je m'égare là c'est pour ceux qui c'est ceux qui l'ont lu ne me dites pas si vous avez lu les autres tomes mais j'espère trop que ça va être son mec mais en gros voilà on est face à une jeune reine qui va vraiment vraiment je trouve très très bien s'en sortir face à tout ce qui va lui tomber dessus elle a des visions il y a plein de choses en fait qui nous plongent dans la fantaisie là dedans mais on se croirait au Moyen-Âge c'est très bizarre alors moi je pense que c'est un livre post-apocalyptique je pense que ça se passe bien après notre ère mais qu'on est revenu à l'âge de pierre concrètement et j'adore justement ce mélange d'univers on est encore dans la royauté on est revenu en tout cas à la royauté à la monarchie et il y a de la magie là dedans il y a des combats il y a ça n'arrête pas ça n'arrête pas j'ai adoré ce livre j'adore Kelsey donc la reine la jeune reine elle est décrite justement d'une manière c'est pas cendrillon quoi c'est pas la belle au bois dormant justement elle n'a rien à voir avec ce que pourrait donner Emma Watson dans le personnage elle n'est pas décrite justement comme étant belle elle a une tête de paysanne voilà juste elle a des beaux yeux verts c'est tout le reste c'est madame tout le monde et je trouve que c'est important justement de garder ça si on veut l'adapter donc pourquoi mettre une super belle nana enfin bref bref passons c'est un autre débat simplement une jeune fille qui est très très intelligente je trouve et très courageuse qui se retrouve en gros balancée dans un royaume où tout va de travers tout va à Vaudelot où tout le monde veut la tuer et elle voilà elle a quand même la chance d'avoir un cerveau d'avoir une poignée de gens solides qui sont quand même qui plaident sa cause quoi qui veulent qu'elle règne parce qu'il y a des enjeux derrière et voilà donc elle et son petit clan de fidèles comment ils vont faire pour justement redresser le pays pour affronter cette reine rouge qui qui on le sait d'ailleurs quand on voit le titre du 2 va envahir le tierling voilà comment comment tout ça c'est gouverné les trahisons qu'il y a dedans j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé tous les efforts qu'elle fait pour se faire respecter pour pas justement qu'on la prenne pour juste bah voilà elle est reine parce que c'est dans son sang mais concrètement qu'est-ce qu'elle va faire de plus que les autres non elle c'est vraiment l'élu c'est une élue il y a une prophétie qui parle d'elle donc elle a vraiment tout un background sans le savoir comment va-t-elle se sortir d'une situation inextricable voilà parce qu'elle va en plus de ça avoir l'audace de faire quelque chose qui va qui va signer sa perte concrètement mais avoir justement ça en aura la réponse dans le 2 l'impact que cette décision a eu voilà qu'est-ce qui va se passer et surtout comment elle va affronter ça là c'est un petit peu David contre Goliath donc je suis très 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 méchamment curieuse de voir comment ça va se passer dans le 2 mais je vous le recommande voilà pareil si vous voulez voir des histoires de complot de trahison de quête du pouvoir de prophétie de magie aussi il y en a quand même un peu foncez les yeux fermés vraiment les yeux fermés je vous dis ces deux là même ces trois pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas avec la saga de Sarah Jimas oui je vais pas dire une bêtise allez-y quoi ça c'est vraiment trois valeurs sûres de tous les livres que j'ai lus ces derniers mois j'ai et dans le même genre j'adore écoutez c'est on va s'arrêter là parce que la lumière ça commence à être n'importe quoi mes explications c'est n'importe quoi mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo je voulais pas vous laisser encore une semaine sans vidéo parce que concrètement là voilà j'ai quand même fini certains bouquins d'autres je suis dedans donc il y avait quand même des choses à vous montrer bah écoutez ces vidéos vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager pourquoi pas pour vous abonner à la chaîne ça se passe en dessous n'hésitez pas à me dire en commentaire bah voilà tout ce que je vous ai demandé dans la vidéo et ce que vous aussi ça vous a fait d'être coincé comme ça avec une saga dont tout le monde parle et vous ouh le soleil ouh je recule n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu déjà des petites expériences de panne comme ça de panne atroce avec un livre que vous aviez envie de découvrir et que finalement ça ne l'a pas fait à cause des films in fine donc ouais c'est dommage mais je vais le terminer franchement je le terminerai mais je ne pense pas que je vous en reparlerai peut-être que je vous dirai j'ai terminé pour partager ma fierté avec vous mais en tout cas voilà je ne vous cache pas que j'ai qu'une envie en fait c'est malgré toutes les pilières que je me suis constituée je renvoie d'ailleurs à celles que je me suis faites ici là je l'ai partagé avec vous j'ai qu'une envie en fait c'est de finir un palais de cendres et de ruines de me refaire la saga et d'enchaîner avec le tome 2 l'invasion du tierling quoi réellement j'ai envie que de ça en ce moment et bien écoutez voilà je vais vous laisser j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup dit n'importe quoi aussi je vous fais plein de gros bisous à la semaine prochaine bisous ciao ciao